Amélie Nothomb, bonjour, bonjour. Bonjour Emmanuel. Soyez la bienvenue, merci au petit déjeuner de Devenir pour agir, merci de me recevoir chez votre éditeur Albain Michel, et merci de me recevoir en ces moments difficiles pour tout le monde, pour tous ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. Je voudrais tout d'abord commencer par un grand écrivain, un romancier français, un de vos confrères, si je puis dire, Tristan Bernard. Un jour, on lui posait la question de savoir qui il était, et voilà quelle fut sa réponse. Avant d'être écrivain, je suis un citoyen. En tant que tel, j'estime que j'ai une série de devoirs sociaux extrêmement importants. Amélie Nothomb, à votre tour, qui êtes-vous ? Avant d'être un écrivain, je pense que j'ai le devoir d'être un levier. Toute personne a le pouvoir d'être un levier. Encore faut-il exercer ce pouvoir. C'est la chose à la fois la plus simple et la plus difficile au monde. Être un levier, c'est tout simplement être là, ne serait-ce que pour quelqu'un d'autre. Être réellement présent par rapport à au moins une personne, ou à une chose. Voilà. Être là. Être là. Être là, c'est le grand concept d'Heidegger. Le être là d'Heidegger, le Dasein en allemand. Je ne prétends pas du tout être un spécialiste d'Heidegger. Mais voilà, il ne suffit pas d'exister, il faut exister par rapport à quelqu'un d'autre. Exercer le pouvoir de levier par rapport à quelqu'un d'autre. Nous avons tous ce pouvoir, il est à la fois dérisoire et démesuré. Vous vivez pour les autres, alors. Y compris pour cet autre très particulier que je suis par rapport à moi-même. On est d'abord un autre par rapport à soi-même. On met du temps à comprendre que, enfin moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que cet autre-là méritait autant de respect que les autres. Je dois vous dire que ce n'est pas gagné. Mais je m'efforce de m'en souvenir tous les jours. Vous êtes complètement lévinassienne. Lévinasse qui écrit « Soi-même comme un autre ». Vous voyez, vous revenez dans ce... C'est exactement ça. Et comme c'est difficile, tous les jours je dois refaire ce cheminement de me dire « Arrête, tu mérites autant de respect que n'importe qui ». Mais tous les jours, rien que de refaire cette trajectoire est épuisant. Et toute la vie finalement, nous poursuivons, nous allons à la rencontre de nous-mêmes, toute notre vie, et c'est un combat perpétuel, vous ne pensez pas ? Oui, alors c'est Évagre, le mystique, qui disait que le plus court chemin vers Dieu, c'était le chemin vers soi-même. Aller vers soi-même, c'est rencontrer Dieu. Tout à fait. On en reparlera peut-être un peu de la religion. Ma seconde question est la suivante, Anne-Méline Autombe. Est-ce que vous pouvez simplement, en quelques mots, nous retracer les grandes lignes de votre carrière d'écrivaine ? Ouh là, on va vraiment simplifier ce que je fais au maximum. Je commence à écrire à l'âge de 17 ans, pas du tout dans l'intention d'être écrivain, mais simplement parce que j'avais tellement mal, sous l'impulsion d'une solitude et d'un malaise extrêmement profond. Mon premier roman montré, qui était en fait le onzième que j'écrivais, a été publié en 1992 aux éditions Albin-Michel. J'avais alors 25 ans. Et depuis lors, chaque 1er septembre de chaque année, sans exception, j'ai publié un roman dans cette même maison d'édition. C'est magnifique. Donc cette année, vous devriez publier le trentième. Et c'est ce qui va se produire en effet. Formidable. Félicitations, toutes mes félicitations d'avance. Dans votre parcours, vous avez beaucoup voyagé. Vous êtes passé du Japon, vous êtes né au Japon, jusqu'en Belgique, mais en passant aussi par la Chine, les États-Unis, le Bangladesh, etc. L'écrivain et avocat libanais d'expression française, Alexandre Najar, affirme, je le cite, « comme la lecture, l'écriture est un voyage ». Amélie Nothomb, ma question est la suivante. Voyagez-vous en écrivant, mais quelle est votre destination ? Autrement dit, est-ce que la destination, c'est vos lecteurs ou c'est vous-même ? Alors, avec tout le respect que j'ai pour les lecteurs, et précisément parce que je les respecte terriblement, ils ne sont pas ma première destination. Vous savez que je ne publie qu'à peine le quart de ce que j'écris, avec grand plaisir. Je suis en train d'écrire mon 101e manuscrit, alors que je m'apprête à publier le 30e. Donc les chiffres parlent, je publie moins du tiers de ce que j'écris. Et croyez-moi, c'est du respect vis-à-vis de moi, mais c'est surtout du respect vis-à-vis des autres. Tout ce que j'écris n'est pas destiné à être montré. Quand je pratique l'acte d'écrire au quotidien, puisque vous savez que j'écris tous les jours de ma vie, au moment même de l'écriture, je ne sais jamais si ce que je suis en train d'écrire s'adresse à quelqu'un ou ne s'adresse strictement à personne. C'est comme une espèce de grossesse mystérieuse dont je ne connais pas le père et dont je connais encore moins l'éventuelle destination. C'est ça, mais alors est-ce que vous allez, à l'intérieur de vous-même, la destination première ? Parce que même si, comme vous le disiez, vous avez un grand respect pour vos lecteurs, que recherchez-vous en écrivain ? Au moment même de l'écriture, j'ai très peu le choix. Quand je dis que je suis enceinte, c'est à peine une métaphore. Il n'existe pas de technique d'avortement ni de plan familial pour ce genre de grossesse-là. Je me sens soudain habité de quelque chose que je ne peux pas forcément identifier. Ce quelque chose est de l'ordre de la sensation que je dois absolument mettre en forme. C'est terriblement impérieux, terriblement difficile, mais en même temps fascinant. J'ai l'impression d'une espèce d'engrenage de sensation que je dois dans un premier temps m'administrer à moi-même. Donc, à ce moment-là, je suis ma première destination. J'assiste à un phénomène qui doit d'abord s'adresser à moi. D'accord. Donc, vous partez à la recherche de vous-même. C'est plus compliqué que ça. Si ce n'était que moi, ça ne serait pas terriblement intéressant. Je cherche à produire un son. Je crois que la première recherche est d'ordre musical. Je cherche à produire un son qui ne mérite pas de s'appeler musique parce que si ce que je faisais était de la musique, ça se saurait. Mais il s'agit quand même de créer un engrenage de l'ordre du son qui puisse m'envoûter. Qui puisse vous envoûter. Amélie Nouton, vous avez, dans vos précédentes interviews, vous partagiez le fait d'avoir souffert de vos différents déménagements. Ma question est la suivante. Cependant, à travers vos livres, nous voyageons avec les mots, nous voyageons dans vos histoires. Les mots vous ont-ils sauvée ? Les mots m'ont certainement sauvée comme le seul élément stable, le seul élément que je pouvais ne pas perdre tous les 3 ou 4 ans. Mon enfance et mon adolescence ont été ainsi faites que, fille de diplomate, tous les 3 ou 4 ans, je connaissais l'apocalypse sous la forme d'un déménagement, d'un déménagement radical. Il s'agissait de quitter un pays, en sachant très bien que je ne le retrouverais absolument pas, quoi qu'on en dise, parce que vous savez ce que c'est, mais oui, on reviendra, mais oui, on s'écrira, ce n'est pas vrai. On ne revient pas, de toute façon, quand bien même on revient, on ne retrouve rien. Et les gens qu'on les met à la folie, on ne les retrouve pas, et quand bien même on les retrouverait, c'est encore pire. Donc, ce sont, n'ayons pas encore des mots, ce sont des expériences de deuil successifs. J'ai compris ça très vite. Quand j'ai quitté le Japon pour la Chine à l'âge de 5 ans, je présente ça comme le choc fondamental de ma vie, la première perte. Et non seulement la première perte, met l'annonce que ma vie serait une succession de pertes, d'où un surinvestissement dans le seul domaine qui n'était pas sujet à la perte, à savoir le mot, le langage. Quand on perd tout, on ne perd pas le langage. Donc, surinvestissons le langage puisqu'il est finalement mon seul bien. Oui, le langage est votre seul bien. Les mots vous ont sauvé, comme vous dites d'une certaine manière. « Quel est pour vous le pouvoir des mots ? » Le mot a-t-il un pouvoir ? Si oui, lequel ? Le mot « bien employé » a un pouvoir absolument phénoménal. Nous connaissons tous cette expérience. Même des mots usés, des mots rebattus, des mots qu'on croit vidés de leur sens tellement ils ont été employés. la première fois qu'on les emploie vraiment pour ce qu'ils sont et dans leur justesse première, ils nous sauvent. Bon, exemple bateau, mais qui est excellent en ceci, qu'on l'a tous vécu. L'amour. On en a tous entendu parler, on se dit que c'est vraiment une niaiserie. « Voilà, je t'aime, quelle connerie, mon Dieu ! » Ce ne veut dire rien du tout. Et puis, un jour, ça nous arrive. C'est-à-dire qu'on connaît vraiment l'amour. Et on voit que ça n'a absolument rien à voir. Et la première fois que, dans ces circonstances-là, on emploie le mot « je t'aime », mais c'est un mot d'une puissance absolument colossale. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Que le mot, quand il est employé judicieusement dans le rôle qu'on devrait lui réserver, a un pouvoir absolument colossal. Vous savez, c'est dans les fameux quatre accords toltèques que ton langage soit sans défaut. C'est exactement ça. Il faudrait s'appliquer à avoir un langage. Bon, la mission est impossible. Au quotidien, en ville, ce n'est pas possible. L'important, c'est qu'on se réserve des îlots où le langage est juste parfait, où le langage est juste, où il est employé exactement pour ce qu'il est. La littérature a aussi cette fonction colossale de rendre au langage cette espèce de force atomique qu'il peut avoir dans les circonstances extrêmes de la vie. Oui, mais alors comment ne pas se tromper de mots ? Autrement dit, comment travailler à la justesse des mots ? Vous, qui êtes une grande écrivaine, comment, quels mots ? Parce que chaque mot a une importance. Chaque mot a une importance considérable. Même le mot le plus simple, même la virgule, même le silence le plus simple, eh bien, il faut être d'abord extrêmement opiniâtre au travail, mais il faut aussi être d'une honnêteté radicale. Au moment de l'écriture, il faut vraiment habiter le moindre de ces mots. Est-ce que tu es sûre que tu ne mets pas ce mot-là uniquement pour faire joli ? Et si tu le mets pour faire joli, tu enlèves tout de suite. Le but, c'est vraiment pas de faire joli. Le but, c'est que tu puisses mettre toute ton énergie, c'est-à-dire toute ton essence, dans le moindre mot que tu emploies. Si tu te reconnais dans ce contrat-là, alors ton langage aura une force exceptionnelle. Est-ce que là, vous venez d'utiliser le concept, le mot joli. Pouvez-vous, la beauté des mots, on vient de parler du pouvoir des mots, quel est le sens de la beauté d'un mot ? Quelle est la force d'un mot pour le rendre beau ? Beau s'oppose à joli. S'oppose à joli. Oui, joli, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Si ce que vous écrivez est joli, je ne sais pas, à l'écueillir des pâquerettes, c'est très bien. Beau, c'est tout à fait autre chose que joli. Joli, c'est ce qui est plaisant, c'est décoration d'appartement, c'est agréable. Le but de l'écriture n'est évidemment pas de créer du plaisant, du joli, de l'agréable. Qu'est-ce que le beau ? Le beau est la coïncidence absolue entre le vrai et une espèce de pureté transparente. Voilà, le beau peut se trouver dans ce qu'il y a de plus laid. Un mot même abject, mais employé exactement comme il doit l'être, peut être d'une beauté radicale. Le beau, Baudelaire dit que le beau est toujours bizarre, mais il a tellement raison que je pense que la beauté se reconnaît même à sa bizarrerie. Même un mot extraordinairement simple, quand il est employé juste comme il doit l'être, dans toute sa beauté, produit un effet bizarre. J'essaie de produire cet effet bizarre de l'extrême vérité d'un mot, dans ce que j'écris. Vos mots, c'est qu'à le lire, me font penser à la grande distinction d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant parle dans la critique de la raison pure, il fait la distinction entre le beau, l'agréable et le sublime. Il dit que le beau, c'est un concept universel, donc tout le monde a le beau. L'agréable, c'est subjectif, c'est-à-dire ça me plaît à moi, et le sublime, et ça se rapporte à ce que vous venez de dire à l'instant, le sublime pour lui, c'est la rencontre du désordre et de la démesure. Autrement dit, d'être complètement, dans le sublime, d'être transporté, voire bouleversé, voire renversé. Je crois que vos lecteurs, et peut-être vous-même en écrivant, est-ce que vous êtes bouleversé, transporté, transformé par les mots ? Écoutez, c'est terrible à dire, mais ça peut m'arriver. C'est gênant à dire, parce que, bien sûr, c'est une expérience qui m'arrive énormément en lisant les livres des autres, mais je dois être honnête et avouer qu'il peut arriver, pas tout le temps, je vous rassure, il peut arriver qu'en écrivant certaines de mes pages, je me dis, ben voilà, c'est exactement ça, c'est juste ce que je voulais atteindre. Alors, à chacun, bien sûr, à chacun son ambition, je ne prétends pas écrire critique de la raison pure. Mais à mon très humble niveau, quand je parviens à atteindre juste le son ou l'impression ou la vérité qui était la mienne, si infime soit-elle, je vous assure que je suis bouleversée. Et à ce moment-là, ça correspond exactement à ce que vous dites sur le sublime de Kant. J'ai atteint exactement ce bouleversement-là, ce mélange d'ordre et de désordre que j'espérais. Qui fait finalement la richesse des livres. Je pense que dans tous les livres, quand il y a cette rencontre du désordre et de la démesure, il me semble que c'est ce qui fait toute la beauté d'un livre. Vous voyez, quand on se sent transporté. Et dans vos livres, on se sent complètement transporté et bouleversé parfois. Moi, j'ai été très sensible, on en reparlera dans les arrêts au stock, mais je voudrais revenir, enfin poursuivre, sur un point hyper important que vous avez souvent, sur lequel vous avez souvent réfléchi, à savoir la solitude. Vous disiez, quand vous étiez en Belgique, que vous avez souffert de solitude le soir dans votre chambre, alors que les étudiants se retrouvaient, etc. L'écrivain français François Mauriac affirme, je le cite, « Un écrivain est essentiellement un homme ou une femme qui ne se résigne pas à la solitude. Chacun de nous est un désert. » Alors, Amélie Nothomb, souffrez-vous toujours de solitude, solitude sociale, solitude, mais aussi, pour vous qui êtes une très grande écrivaine, solitude devant la feuille blanche ? Je suis toujours extrêmement solitaire, mais j'ai appris à faire en sorte que ce ne soit plus une souffrance. Ça a été une souffrance pendant énormément d'années, cruciales de ma vie. Pour simplifier les choses à l'extrême, je dirais que... Le champagne n'est pas une souffrance. Voilà, le champagne est le contraire de la souffrance. De mes 10 à mes 20 ans, on peut dire que j'ai été totalement seule dans ma vie. Je dois tout de suite nuancer. Il y avait ma sœur. Ma sœur, c'était énorme. Mais en dehors de ma sœur, il n'y avait personne. Et cette solitude n'était pas choisie. Et cette solitude était une souffrance. Merci infiniment. Je pense qu'écrire, c'est aussi apprendre à faire résonner sa solitude comme la caisse de résonance d'un instrument, à faire de cette chape de solitude la possibilité d'un son. Proust a dit sur la lecture la plus belle chose qu'on ait jamais dite sur la lecture, à savoir que la lecture permettait de rencontrer l'autre en conservant cette profondeur que l'on a uniquement dans la solitude. C'est tout à fait ça. La lecture permet de rencontrer l'autre en solitude. En solitude, c'est vrai que quand nous nous rencontrons, je ne vous connaissais pas avant cet après-midi, je suis enchantée de vous rencontrer. Et bien évidemment, j'essaye de faire de mon mieux. Non seulement... Mais vous le faites très bien. Et puis en plus, on est filmé. Donc voilà. J'essaye de faire de mon mieux. Mais même en faisant de mon mieux, ce n'est pas une question d'honnêteté, je pense que je suis honnête, je sais que je n'atteindrai forcément pas cet état de profondeur qui est celui de la solitude. Quand on est dans la solitude, comme on n'essaye pas de faire la meilleure impression possible, forcément, on attend une profondeur plus grande. Et c'est le miracle de la littérature de permettre cette rencontre aporétique, cette rencontre en conservant les propriétés que l'on a uniquement dans la solitude. Et cette rencontre des mots, ne pourrions-nous pas dire que c'est un oasis au fond, au milieu de nos déserts, du désert élevé ? C'est tellement vrai. Et c'est très important de le dire, surtout aujourd'hui, nous vivons les conditions que vous savez. Et tout le monde souffre. Il faut reconnaître que ceux qui souffrent le moins, c'est ceux qui ont la lecture. Alors, je rencontre beaucoup de gens qui me disent, mais moi, je n'y arrive pas. Et j'y arrive d'autant moins. Et qu'il y a toute cette souffrance. Je peux comprendre, c'est vrai, qu'une telle souffrance, cela nous atteint. Nous ne sommes pas dans nos meilleures conditions. Mais je pense qu'il faut dépasser cet état et quand même y revenir, s'efforcer. Parce que, précisément, dans cette souffrance que nous vivons tous, si nous parvenons à dépasser cette difficulté pour lire vraiment, alors il peut se produire des miracles. Depuis, ça va faire bientôt un an que nous vivons cet enfer, il n'est pas terminé. J'ai quand même atteint, et je ne suis pas viscéralement différente des autres. Si je l'ai atteint, d'autres peuvent l'atteindre. J'ai atteint des degrés de lecture qui m'étaient encore inconnus auparavant. Je pense que j'ai toujours été une profonde lectrice du fait de cette solitude. Mais je pense que les confinements, les pandémies, couvre-feu, tous ces mots horribles, ont permis d'aller encore plus loin dans la lecture. J'ai relu des livres que je pensais très bien connaître et qui ont produit un effet encore plus grand du fait de ces circonstances. J'invite tout le monde à faire cet effort parce qu'il est extrêmement fécond. Je voudrais vous poser une question, simplement deux définitions. Au niveau de la sémantique, en tant que grande écrivaine que vous êtes, pouvez-vous nous donner la définition pour vous ? Que veut dire écrire ? Et que veut dire lire ? Alors, lire a pour étymologie le latin legere qui lui-même a pour étymologie cueillir. C'est excellent. Lire, c'est cueillir. C'est cueillir du sens. Tout le grand lecteur le sait, quand on relit un même texte, on ne cueille jamais tout à fait les mêmes. C'est comme quand on est dans un verger, selon son humeur, on va prendre plutôt les poires ou les pommes ou les oranges. C'est pour ça qu'il faut relire. Moi, je dis toujours qu'un grand lecteur, c'est celui qui relit parce que c'est fou que l'on ne cueille pas les mêmes mots, les mêmes sens à chaque fois. pratiquer la cueillette, lire, c'est cueillir. Enchanté-vous de cette cueillette, il y a tant à cueillir dans les textes. Alors, là aussi, je veux insister sur un point. Tout lecteur a quelque part son texte. Je rencontre des gens qui me disent « mais j'ai envie d'être lecteur, mais je n'y arrive pas, tout me tombe des mains. » Je dis « monsieur, madame, votre attitude est tout à fait respectable. Ça signifie simplement que vous n'avez pas encore trouvé le texte qui était fait pour vous. » Mais ce texte existe forcément. C'est que mon amour, quand on a rencontré la bonne personne, et pour chacun, il peut y avoir une ou plusieurs bonnes personnes. Et pour chaque lecteur, il peut y avoir un ou plusieurs bons textes. Et surtout, là, il ne faut pas s'en tenir aux idées reçues. Vous l'avez compris, j'idolâtre Proust. Mais enfin, si je rencontre un lecteur qui me dit qu'il n'aime pas Proust et qu'il a envie de lire autre chose, je dis « mais je vous en prie, trouvez votre livre. » Bon, ça, c'était pour la lecture. L'écriture, c'est encore tout à fait autre chose. L'écriture, ce n'est pas de la cueillette. L'écriture, c'est vraiment un acte de foi. Il s'agit d'organiser une espèce d'enchantement phonique et sémantique. C'est un acte extrêmement risqué. On écrit sous l'impulsion d'une recherche de sens qu'on sent très fort en soi. On sait très bien quelles sensations on veut s'administrer à soi-même, on veut se faire ressentir à soi-même. Mais une chose est de se la faire ressentir à soi-même et une autre chose est de se dire que l'autre, en tant qu'autre soi-même, pourra ressentir la même chose en le lisant. Et ça, ça, ça demande énormément d'expérience. C'est l'expérience que fait tout, tout, tout jeune écrivain ou tout écrivain débutant. on écrit, on est sous le charme, c'est rigolo, il y a moyen d'aligner des mots, c'est fantastique. Et puis, si on se relie avec un petit peu de courage, on se dit mais en fait, ça ne veut rien dire du tout ce que j'ai écrit parce qu'on est tout à coup capable de s'abstraire de l'espèce d'enchantement qu'on a eu à écrire, tout ça, et de se voir avec le regard de l'autre soi-même et de voir mais en fait, c'est juste rien. Voilà, vous vous rendez compte que pour écrire, il faut pouvoir à la fois créer cet enchantement en se dédoublant, en créant continuellement une espèce d'autre regard capable de voir très froidement, d'entendre très froidement l'enchantement que vous prétendrez sécréter pour vous dire non, là, je te préviens, là, c'est juste rien en fait. Donc, oui, c'est celui-là parce que vous dites, ça revient au début de l'interview. En fait, vous parlez d'un dédoublement mais il faut se dédoubler tout en restant soi-même. C'est ça. Vous voyez, c'est quand même, c'est pas évident. C'est comme le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Oui. C'est comme jouer aux échecs contre soi-même. On pourrait devenir dingue. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas écrire toute la journée. C'est ça. On pourrait vraiment devenir dingue. Oui, oui. Vous écrivez combien de... Alors, je crois que vous êtes très matinale. Je suis très matinale, j'écris absolument tous les jours un minimum de quatre heures par jour. Quatre heures, c'est un petit peu le chiffre idéal. J'ai connu quelques... Du temps où je n'étais pas... Je n'avais pas cette notoriété. J'ai connu des journées où j'écrivais jusqu'à neuf heures par jour. C'était des journées formidables, mais je me souviens que le soir, j'atteignais vraiment des états de conscience où tout à coup, j'étais plus sûre d'exister encore. Le dédoublement peut devenir si fort qu'on se dit « Oula, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose de concret là parce que sinon, je vais devenir complètement dingue. » Vous avez la finalité de vos ouvrages en écrivant ou vous ne savez pas où vous allez ? Pas du tout. Ah ! La destination, je l'ai. C'est-à-dire que en gros, je sais que je vais aller de Bruxelles à Jérusalem, mais il reste... Savoir ça, ce n'est pas savoir grand-chose. Il faut découvrir l'itinéraire. C'est ça. Et l'itinéraire, je le découvre en chemin. C'est génial. Et alors, moi, je voudrais que l'on parle maintenant de votre magnifique chemin des aérostats que vous avez publiés l'année dernière qui nous montrent... Enfin, je trouve que c'est magnifique parce que le dialogue que vous avez entre Ange et Pie dans votre ouvrage, j'informe pour vos lecteurs ou ceux qui vont lire votre ouvrage qu'Ange est une bonne élève, solitaire, grand lectrice, et Pie, de trois ans sont cadets, adolescents, dyslexiques, etc. Ange est engagé par le père de Pie, Grégoire, pour guérir celui-ci. J'ai beaucoup aimé ce concept de guérir, de guérison. Philippe Roth, qui est un très grand écrivain américain, affirme « Le vrai écrivain n'est pas celui qui raconte des histoires, mais celui qui se raconte dans l'histoire. La sienne est celle du monde dans laquelle il vit. » Amélie Nothomb, est-ce votre cas ? Il me semble que vous vous racontez... À fond, parce qu'Ange, c'est moi à 19 ans. C'est ça. Bien sûr, j'étais une étudiante dramatiquement sérieuse. J'étais jeune puisque j'avais 19 ans, mais je peux vous assurer que je n'étais absolument pas jeune par mon comportement. Je vivais dans les livres, je ne m'amusais pas, vous savez. Et, bon, par ailleurs, il fallait bien que je gagne de l'argent de poche. Donc, j'étais répétitrice de français pour des adolescents. C'est une chose que j'ai beaucoup faite dans ma vie. J'étais très sévère. Je pense que j'étais vraiment très vache avec mes quelques étudiants. Et puis, il y a un petit peu la fusion de beaucoup d'adolescents dont je me suis occupée. Et, je n'ai rien inventé. Des jeunes gens présentés comme des jeunes gens à problème qui pouvaient s'avérer aussi fascinants et fulgurants que Pi, mais ça existe. Et, voilà, donc, j'étais vache et ça produisait parfois des étincelles. Mon extrême sévérité alliée à mon extrême jeunesse impressionnait mes étudiants. Je ne veux pas dire qu'ils m'aimaient, je pense que c'était aimable. Mais, ça provoquait des réactions très fortes et très fascinantes. c'est une chose que j'ai continué à vivre par la suite parce que, bon, maintenant j'ai bien plus que 19 ans, mais parmi mes lecteurs ou les gens qui s'adressent à moi, il y a énormément d'adolescents, 15, 16 ans, et souvent des adolescents à un problème qui me disent voilà, dites-moi ce qu'il faut lire. Et je suis là et je dis, ben, lisez ça, lisez le rouge et le noir, lisez la métamorphose. Et les réactions sont extraordinaires. Soit dans l'enthousiasme, soit dans la violence, les réactions sont extraordinaires. Mais ce qui m'a le plus désolée, parce que maintenant ça fait longtemps que je vis ce phénomène, c'est le nombre de fois que j'ai vu surgir, c'est le mot, un adolescent, une adolescente de 15 ans, 16 ans, priant ici, extraordinaire, mais voilà quelqu'un, voilà quelqu'un, comme je suis contente, et de voir que, deux ans plus tard, quatre ans plus tard, il n'en restait pour ainsi dire rien. Donc, je ne dis pas que c'est une loi, mais je dis que c'est quand même une chose que j'ai beaucoup vu dans ma vie. Voilà une chose aussi que j'ai envie de dire, s'il y a des adolescents qui nous écoutent, si le feu sacré vous attrape, s'il vous plaît, ne le laissez pas partir. Ne croyez pas que le feu sacré restera tout seul. Il faut vraiment entretenir la flamme. C'est très beau ce que vous dites. En lisant votre livre, je me suis quand même posé la question suivante. Amélie Nautombe, en ayant écrit ce livre, est-ce que le fait de vouloir finalement vous révéler à travers ce livre, parce que j'ai appris à vous connaître à travers ce livre, est-ce que parce que vous êtes une éternelle incomprise et que vous avez essayé qu'on vous comprenne ou qu'on vous apprenne à vous connaître à travers ce livre ? Je ne suis pas plus incomprise que n'importe qui. Nous sommes tous incompris. Et personne ne se comprend. Et personne ne se comprend. À supposer que je me comprenne moi-même. Mais bon, bien sûr que j'essaie en même temps d'en dire un peu plus sur moi. Et qu'est-ce qu'on apprend de plus sur moi dans les aérostats ? On apprend la jeune fille trop sérieuse qui est assez autoritaire avec des jeunes gens plus jeunes qu'elle mais en même temps généreuse parce qu'il y avait quelque chose de généreux dans mon autorité dans le fait de ne pas m'attendrir de ne pas dire mais non, vous êtes un jeune en difficulté de dire moi je prétends que vous êtes aussi intelligent que les autres et même plus. Voilà, c'était un petit peu le pari que je faisais. Le pari de l'excellence, le risque de l'excellence, je pense que c'est un risque généreux. C'est un risque généreux. J'ai été fasciné par les prénoms mais juste avant regardez ce que dit Christian Bobin. Il affirme l'écriture est un ange un sourire qui cherche la sortie. avec le prénom. Je le répète, l'écriture est un ange un sourire qui cherche la sortie. Amélie Nothomb avez-vous trouvé la sortie ? Vous me posez là la question la plus grave et du coup je me sers un petit peu sur le plan. Excusez-moi, vous avez remarqué que j'ai ce qu'on appelle une bonne descente. La question la plus grave que je puisse me poser et croyez-moi que je me la pose très souvent parce que je suis un écrivain très heureux, ça se passe très bien pour moi, j'adore écrire mais quand même régulièrement je me dis oui mais elle est où la porte de sortie ? Oui c'est ça. Je ne comprends même pas le sens de la question et je sais que la question revient tout le temps. Il faudra bien qu'il y en ait une de porte de sortie. Alors très souvent je me dis ne t'inquiète pas tu vas mourir un jour. Oui oui, d'accord mais comment ça se passe tout ça ? Je ne sais pas très bien. Vous avez peur de la mort ? Alors je suis comme tout le monde. Vous angoissez pardon parce qu'on n'a pas peur. La différence entre la peur et l'angoisse c'est que la peur on réitère les choses alors que l'angoisse on est dans un état d'angoisse etc. J'ai extrêmement peur de la mort des autres et ma propre mort ne me fait absolument pas peur mais c'est vrai qu'elle n'est pas dénuée d'angoisse en ceci que je ne sais pas comment elle se produira que je ne sais pas aussi ce qu'elle laissera comme incroyable chantier derrière moi. Je ne sais pas. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Je voudrais revenir aux prénoms que vous utilisez dans vos livres Ange, Pie ce sont des prénoms mystiques, célestes vous aimez enfin Pie les noms des papes ma question est la suivante quel est le rapport que vous avez avec la religion et qui plus est avec Dieu ? Êtes-vous croyante ? Je ne sais pas si c'est une question personnelle mais êtes-vous croyante ? Parce que c'est la réflexion que je me suis faite en lisant votre livre avec ces prénoms que vous utilisez et qui sont magnifiques. J'ai la foi mais c'est une foi intransitive. Si on me demande en quoi j'ai la foi je suis vraiment incapable de le dire. Qu'est-ce que c'est que cette foi intransitive ? C'est un élan vertical. Vous avez remarqué quand on dit j'ai la foi c'est très beau. Si on dit j'ai la foi en la résurrection des corps tout de suite ça devient une bêtise infinie. On dirait un contrat quoi. donc je crois en ceci c'est là cocher les bonnes cases etc. Si vous cochez telle case vous êtes de telle religion si vous cochez telle case vous êtes de telle variété de telle religion non là soyons clair ça ne m'intéresse pas du tout donc je n'appartiens à aucune religion bien que les notambes soient la famille la plus catholique de Belgique qu'elle ait créé le parti catholique belge donc vous voyez le genre de famille que c'est donc je suis incollable sur le sujet assez incollable sur le sujet pour savoir que je ne fais pas partie de cette foi là ma foi est sans objet c'est autant dire que je suis une mystique sans religion qu'est-ce que ça change en fait ça ne change rien on ne vit pas d'une autre manière quand on est mystique on ressent des choses qu'est-ce que la foi la foi est une perception je ne peux pas dire que je n'ai pas la foi puisque je perçois quelque chose de vertical que je ne peux pas nommer mais que je perçois depuis que je suis toute petite en Belgique et dans ma famille la question religieuse est assez brûlante vraiment la Belgique est séparée entre la Belgique avec Dieu et la Belgique sans Dieu ça me rend malade pour moi c'est un faux débat j'ai entendu des gens sans Dieu qui disaient que les gens qui avaient la foi étaient forcément des gens moins intelligents j'ai entendu des gens qui avaient la foi dire autant d'âneries sur les gens qui étaient sans Dieu j'ai envie de dire que tout ceci est nul et non avenu je vis la foi comme une perception différente que certaines personnes ont et que d'autres personnes n'ont pas et qui n'a strictement rien à voir ni avec l'intelligence ni avec quoi que ce soit ça ne change pas la vie d'avoir la foi c'est simplement quelque chose qui fait partie de moi et vous avez la foi en l'humain est-ce que vous croyez en l'humain ? je suis désolée mais là pour moi ça ne veut rien dire d'accord j'insiste sur le caractère intransitif de ma foi avoir foi en l'humain pour moi même si j'aime beaucoup les êtres humains et que tout mon comportement le prouve ça n'a pour moi pas de signification parce que ce serait comme un choix ce serait comme dire oui j'ai foi en l'être humain plutôt que par exemple foi en les éponges enfin je ne sais pas en quoi j'ai la foi je ressens un courant vertical que tout le monde ne ressent pas c'est tout ce que je peux dire et une autre question même si est-ce que vous croyez en vous ? oula qu'on a parlé de Dieu de l'humain et maintenant de vous je ne vois même pas ce que ça pourrait vouloir dire j'ai une certaine expérience de moi-même qui fait que je sais que je suis une personne fiable c'est encore autre chose c'est pas la même chose pour être mon dictateur depuis un certain nombre d'années je sais que je peux être un esclave correct du dictateur que je suis ça ne signifie pas du tout avoir foi en soi oui c'est ça je voudrais malheureusement l'interview va bientôt se terminer je voudrais revenir sur la quatrième de couverture cette phrase qui m'a qui m'a beaucoup intéressé j'ai réfléchi sur votre phrase je la cite la jeunesse c'est un talent il faut des années pour l'acquérir Amélie Nothomb êtes-vous jeune ? vous le voyez bien que je ne le suis pas mais je vous assure que même si j'ai plus de 50 ans je suis plus jeune aujourd'hui que je ne l'étais à 19 ans à savoir quand j'avais l'âge d'ange évidemment j'avais un visage nettement plus jeune qu'aujourd'hui mais je me souviens comment j'étais dans ma tête et qu'est-ce que c'était difficile je ne sais pas si c'était comme ça pour vous mais qu'est-ce que c'était difficile d'avoir 19 ans d'avoir 20 ans c'était c'était une telle angoisse c'était il y avait trop d'angoisse pour pouvoir vraiment être jeune en tout cas actuellement c'est difficile oh mon dieu c'est ça qui est le terrible je me dis c'était déjà tellement difficile pour moi et qu'est-ce que c'est pour les jeunes d'aujourd'hui j'ose à peine l'imaginer avec cette pandémie c'est une horreur c'est une horreur et je crois que les dirigeants commencent à se rendre compte qu'on n'a plus le droit d'infliger ça à la jeunesse et c'est ma dernière question Mélinaudon tous les jeunes qui nous regardent qui nous écoutent aujourd'hui quel message pouvez-vous leur adresser quel message d'espérance alors là pour le coup même si je ne crois pas beaucoup au message là pour le coup j'en ai un c'est rassurez-vous la vie a beaucoup plus d'imagination que les hommes politiques la vie a plus d'imagination que vous on fait tout pour vous désespérer aujourd'hui mais on a tort parce que la vie est quand même pleine de possibilités auxquelles personne n'a pensé je suis sûre que vous aurez une vie infiniment plus fascinante que celle que vous avez espérée merci Mélinaudon de nous avoir merci pour ce beau message d'espérance que vous venez de donner à la jeunesse merci de m'avoir reçu merci pour votre votre humanité merci pour vos talents merci à vous Emmanuel et je voudrais terminer par une citation d'un grand magistrat Marc Trévidic qui souligne je le cite quand on écrit surtout un roman on fait tomber une partie du masque oh c'est magnifique je ne connaissais pas cette formule mais c'est tellement vrai le roman est par excellence le genre de la vérité tout à fait c'est le genre le moins aristocratique c'est à dire que c'est un genre moins élégant que les autres et qui dit moins d'élégance dit plus de vérité tout à fait et en tout cas merci de nous avoir reçu et félicitations pour tous vos pour tous vos ouvrages que vous écrivez et nous attendons avec beaucoup d'impatience votre prochain ouvrage de cette année en 2021 ce sera sans doute un ouvrage qui nous permettra de vous découvrir de faire tomber le masque de nouveau pour vous ce qui nous permettra de vous découvrir et de continuer à vous aimer merci beaucoup merci infiniment Emmanuel merci merci